Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter mes premières expériences avec des compteurs binaires. Alors je vous précise tout de suite qu'il existe plusieurs sortes de compteurs binaires et je ne vais pas vous les présenter ici, déjà parce que je ne les maîtrise pas tous et puis ce serait trop long. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le 74LS161. C'est un compteur binaire sur 4 bits qui a deux particularités. Il est cascadable, ce qui veut dire qu'on pourra le brancher en série pour obtenir des compteurs binaires plus grands de, par exemple, 8 bits, 12 bits ou 16 bits. Autre particularité, ce compteur binaire est programmable, ce qui veut dire qu'on pourra le faire compter à partir d'une certaine valeur qu'on lui imposera. Alors moi, pour l'instant, je ne me servirai pas de cette option. Le principe du compteur binaire, comme son nom l'indique, c'est deux comptés en binaire. Le 74LS161 comportant 4 bits, il aura 4 bits en sortie et ce comptage devrait être cadencé par un signal d'horloge. Regardons maintenant de près ce 74LS161. On voit qu'il comporte 16 broches. La broche VCC pour son alimentation, comprise entre 4,75 et 5,25 volts. Le ground. Il a 4 broches de sortie pour les 4 bits QA à QD. QA correspondant aux bits de poids faibles et QD aux bits de poids forts. Il a 4 broches d'entrée pour les 4 bits de programmation. Les broches A à D. A, bits de poids faibles. D, bits de poids forts. Il a une broche CLK, c'est la broche d'horloge, qui agira sur des fronts montants. Il y a la broche CLR bar, c'est la broche clear, pour réinitialiser les 4 bits de sortie à 0. La broche ENP, qui est une broche ANABLE du compteur. Le compteur sera actif quand la broche sera en état O, et il sera inactif si la broche est à l'état bas. Il y a la broche RCO, qui va marcher de paire avec la broche ENT. Alors la broche RCO, c'est une broche de sortie. C'est la retenue qui sera activée quand le compteur atteindra son maximum 1, 1, 1, 1. Et cette broche devrait être reliée à la broche ENT du compteur suivant, si on les branche en cascade. Et puis la broche ENT, elle sera en entrée. C'est ici qu'on viendra rentrer le signal de la broche RCO du compteur précédent, si ils sont cascadés. Et si cette puce est utilisée seule, c'est-à-dire qu'elle n'est pas cascadée avec d'autres puces, il faudra mettre cette broche ENT à l'état O. Et puis la broche LOAD BAR, qui permettra d'activer le chargement des 4 bits de programmation. Précision, les états O et B de cette puce sont les suivants. En input, un état sera considéré comme O si la tension sera d'au moins 2V. Et un état sera considéré comme B si la tension est inférieure à 0,8V. Et pour les outputs, l'état O sera de 3,4V et l'état B de 0,4V. Voici un premier montage très simple avec un seul 74LS161, donc non cascadé avec d'autres. Il est piloté par un NE555 qui fait office d'horloge. J'ai branché 4 LED sur les 4 sorties binaires pour matérialiser les états de sortie. Le bit de poids faible est tout à droite et le bit de poids fort tout à gauche. Et remarquez, quand il arrive au maximum 1,1,1,1, il bascule automatiquement et repart à 0. C'est ce qu'il vient de faire maintenant. Cette LED jaune matérialise les fronts de l'horloge. Et on voit bien que c'est bien sur chaque front montant que le compteur binaire incrémente à chaque fois de une unité. Pour ce montage hyper simple, j'ai mis la broche CLR BAR à l'état O, la broche ENP également à l'état O, et la broche ENT, je l'ai mis aussi à l'état O, puisque ce compteur binaire n'est cascadé avec rien. Alors, ces 4 bits permettent de compter de 0 à 15, du coup, c'est de l'hexadécimal. Et il est intéressant de remarquer qu'un compteur binaire peut également servir de diviseur de fréquence. Je vous ai dit tout à l'heure que la broche ENP, qui est ici, Enable PUS, permettait de figer ou non le compteur binaire. Là, pour l'instant, elle est en état O, donc le compteur n'est pas figé. On va voir que si je la passe en état bas, je vais figer le compteur. Voilà, là, je viens de la relier sur le GROUND, et du coup, le comptage s'est arrêté, quand bien même l'horloge continue de lui envoyer des fronts montants. Et dès que je la rebranche sur l'état O, le comptage repart. Donc là, en fait, même qu'elle est en l'air, le comptage repart. Mais il vaut mieux la brancher sur l'état O. Voilà, et le comptage repart. Et de la même manière, la broche ENT, qui sert normalement à cascader ce compteur binaire avec un autre, eh bien, quand le compteur n'est pas cascadé, il faut mieux la relier à l'état O. Alors, quand elle est en l'air, à priori, ça marche quand même. Mais là, vous voyez, si je viens la brancher sur l'état bas, eh bien, ça fige également le comptage. Et si je la remets sur l'état O, le comptage repart. Regardons maintenant comment cascader plusieurs de ces 74 LS161 pour compter au-delà de 4 bits. Voilà le schéma de branchement d'une mise en cascade. On voit qu'il faut relier la broche ENT du premier au VCC, puis la broche RCO du premier à la broche ENT du deuxième, et ainsi de suite. Il faut également relier toutes les broches d'horloge en parallèle, avec la sortie, pour moi, du NE555. Et dans mon cas simple, je vais relier toutes les broches ENP à VCC et les broches CLR-bar, également à VCC. Comme je l'ai dit avant, je ne me sers pas des broches de programmation AAD, ainsi que des broches LOAD. Voici maintenant un montage dans lequel j'ai cascadé 4 compteurs ensemble, ce qui me permet d'obtenir jusqu'à 16 bits, 4 x 4, et 16 bits permettent de compter jusqu'à 65 535. Alors moi, dans ce montage, si vous comptez mes lettres bleues, vous verrez que je n'en ai pas 16, j'en ai que 15. C'est parce que je vais ensuite coupler ce montage au montage avec ma puce SRAM, qui comporte seulement 15 bits d'adresse. Alors dans ce montage présent, c'est toujours un NE555 qui va piloter ses compteurs. J'ai ajouté un potentiomètre pour modifier la vitesse de l'horloge. Et puis comme tout à l'heure, le bit de poids faible sera ici à droite, et le bit de poids fort sera à gauche. Allez, je mets sous tension. Là, j'ai une fréquence assez élevée, forcément, parce que vu que je dois monter jusqu'à 15 bits, j'ai intérêt à augmenter la fréquence parce que sinon ça durerait des heures. Parce qu'en effet, le bit de poids fort, la 15e LED, eh bien elle va diviser la fréquence d'horloge. Donc là, par exemple, je vais monter la fréquence de l'horloge. Voilà, là, elle est beaucoup plus rapide. Et là, je peux essayer de m'amuser à calculer la fréquence d'horloge comme ça, un peu au pif, en repérant à peu près quelle est la LED qui clignote une fois par seconde. A priori, ça serait celle-ci. Top 1, 2. Celle-ci, c'est la combien ? C'est la 15, 14, 13, 12. C'est la 11e LED. 11e LED, eh bien ici, c'est 32 000, 16 000, 8 000, 4 000, 2 000. Donc là, ça veut dire que mon NE555, il est à peu près sur une fréquence de 2 kHz. Là, on voit bien que le signal d'horloge qui arrive ici, je le renvoie sur chaque broche cloque de chaque puce. Et puis, la broche RCO de la première puce, je la relie à la broche ENT de la deuxième, la broche RCO de la deuxième à la broche ENT du troisième, et la broche RCO du troisième à la broche ENT du quatrième. Le premier compteur binaire, il est ici, là, c'est le deuxième, là, c'est le troisième, là, c'est le quatrième. Et là, je trouve qu'avec ces compteurs binaires, notamment ici sur 15 bits, eh bien, ça permet de commencer à se rendre compte des capacités de vitesse d'exécution des composants. Parce que là, si je pousse presque au maximum la fréquence du NE555, eh bien, voilà, là, je suis quasiment au maximum, eh bien, on voit que le bit de poids fort, qui est quand même 2 puissance 15, eh bien, il clignote à toute vitesse. Donc, ça veut dire que là, j'obtiens une fréquence qui est supérieure à 200 kHz. Donc, c'est quand même plus de 200 000 fois par seconde. Donc, ça permet quand même de toucher du doigt cette rapidité d'exécution des composants. Et là, si je le remets tout doucement, voilà, je baisse la fréquence. Voilà. Et là, je le remets au minimum possible avec ce condensateur. Alors, maintenant, la question que va se poser un débutant ou un amateur, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert ? OK, on a compris que ça permettait de compter. Mais compter quoi ? Ça pourra compter soit des signaux, soit des impulsions d'une horloge. Mais pareil, quel sera l'intérêt, concrètement, de compter des impulsions d'horloge ? Eh bien, il faut savoir, par exemple, qu'une montre à quartz, elle a un quartz à 32 768 Hz avec un compteur binaire sur 15 bits, ce qui fera que sur le bit de poids fort, on obtiendra une fréquence de 1 Hz, c'est-à-dire une seconde. Un autre exemple d'utilisation, on pourra s'en servir comme timer ou pour mesurer une durée, par exemple, pour faire sonner un buzzer pendant X secondes ou toutes les X secondes. Et puis, un compteur binaire pourra aussi servir à créer des sous-horloges dans un même montage pour des automates, par exemple. le NE555 donnera la fréquence générale de tout le circuit, mais après, par exemple, si je viens me brancher ici à l'équivalent de cette LED-là, j'obtiendrai une horloge qui aura une fréquence de 1 16ème du NE555, ici du 1 8ème, ici du 1 1 4. Je vais vous montrer maintenant un petit exemple d'utilisation amusant avec un compteur binaire non cascadé, c'est le montage de tout à l'heure, je n'ai qu'un seul compteur binaire. Je vais changer le condensateur pour augmenter très fortement la fréquence de l'horloge. J'ai couplé ce montage avec cet autre montage et regardez ce que j'arrive à obtenir. Alors ça c'est marrant parce que ça me rappelle les tout premiers jeux vidéo vous savez de ping-pong quand on renvoyait la balle d'un côté à l'autre de l'écran. Grâce au compteur binaire j'obtiens 4 fréquences différentes ce qui me permet d'obtenir 4 tonalités différentes. Je suis venu me brancher en parallèle avec l'entrée des 4 LED. Ce montage illustre parfaitement l'effet diviseur de fréquence d'un compteur binaire puisqu'à chaque fois qu'on monte de 1 bit on divise la fréquence par 2. Autre exemple d'utilisation d'un compteur binaire c'est justement celui dont je vais me servir je vais m'en servir pour accéder de façon automatique et très rapide aux 32 000 adresses de ma mémoire SRAM aussi bien en mode écriture qu'en mode lecture et je vais donc coupler ce montage à celui-ci que j'avais présenté dans un précédent tuto parce que dans mon précédent tuto je vous avais montré comment on pouvait utiliser une puce SRAM de façon manuelle en manipulant les adresses ici avec des switches de façon manuelle. et bien là toute cette partie switch va disparaître elle sera gérée automatiquement par le compteur binaire j'ai relié mon montage compteur binaire 4 puces cascade avec mon précédent montage SRAM j'ai relié les 15 bits de sortie du compteur binaire aux 15 bits d'entrée d'adresse de la puce SRAM ce qui fait qu'ici j'ai mon bus d'adresse j'ai également j'ai également relié la sortie du NE555 avec l'entrée de cette broche d'écriture qui sera reliée à la broche write enable de la puce SRAM ce qui me permettra d'écrire dans la puce je rappelle le NE555 qui est ici c'est lui qui va piloter cadencer le compteur binaire donc le bus d'adressage dans un premier temps on va simplement lire le contenu des adresses de la mémoire RAM alors je rappelle quand on met sous tension une puce SRAM tous ces octets data prennent une valeur aléatoire et bien là grâce à mon compteur binaire on va pouvoir vérifier ça très facilement sans avoir comme avant dans ma précédente vidéo à manipuler ici manuellement les switches d'adresse puisque là c'est le compteur binaire qui va automatiquement envoyer les adresses dans la puce alors démonstration je mets le montage sous tension le compteur binaire démarre et moi ici je viens appuyer sur l'inter de lecture pour lire le contenu successif de ce qu'il y a dans mes adresses et là effectivement on voit ici sous forme binaire le contenu de chaque adresse et ici sous forme hexadécimale grâce à ses afficheurs et on voit qu'effectivement dans chaque adresse il y a un contenu aléatoire alors là bien sûr volontairement je fais défiler le contenu des adresses très lentement grâce à un cadencement d'horloge très lent mais là ça prendrait beaucoup trop de temps si on voulait vérifier le contenu de toutes les adresses parce qu'il y en a 32 000 donc ça prendrait plusieurs heures donc maintenant ce que je vous propose c'est que je vais remettre le contenu de mes adresses tout à zéro c'est à dire que je vais remettre à zéro les 32 000 octets de ma mémoire alors pour ça qu'est-ce que je vais faire je vais déjà commencer par sélectionner ici avec mes switch data les valeurs zéro donc je vais remettre tous mes bits à zéro là ils avaient des valeurs sur une précédente expérience mais là je les mets tous à zéro en appuyant sur cette interdata je viens vérifier pour l'instant je ne fais rien au niveau de la puce je vais juste lire le contenu du bus data effectivement quand j'appuie sur data ça reste bien à zéro donc pour l'instant vous voyez si par exemple ici je mettais un bit à 1 et que j'ai envoyé cette valeur dans le bus data j'aurais bien le 1 ici et ça mettrait 8 zéro en hexadécimal donc là moi je viens mettre tous mes bits à zéro voilà et c'est cette valeur là que je vais envoyer dans mes 32 000 adresses à toute vitesse pour faire ça je vais fortement augmenter la vitesse de mon horloge de façon à ne pas y passer des heures voilà maintenant j'envoie mes octets dans le bus data en maintenant appuyant ici et maintenant comme mon horloge va très très vite on voit que le bit de poids fort il clignote à peu près à 3 Hz ça veut dire qu'en une seconde j'aurais écrit à peu près 3 fois toutes mes 32 000 adresses donc là je n'ai vraiment pas besoin d'appuyer longtemps sur l'interdécriture hop ça suffit normalement j'ai remis le contenu de toutes mes adresses à zéro on va vérifier ça donc maintenant je vais ralentir le cadencement de mon horloge voilà et puis maintenant je vais appuyer sur l'interlecture pour vérifier que j'ai bien des zéros partout et ben voilà contrairement à tout à l'heure où j'avais des valeurs aléatoires ben maintenant j'ai des zéros partout et si on veut vérifier que j'ai vraiment des zéros partout partout ben je vais encore aller plus vite et on voit que ça reste stable donc j'ai vraiment des zéros pour ceux qui douteraient que j'ai vraiment fait ça ben maintenant je vais écrire dans toutes mes adresses une autre valeur par exemple celle-ci ça sera c4 ben maintenant je vais écrire c4 dans toutes mes adresses donc là je vois que ça clignote à peu près à raison de à peu près une fois par seconde donc pour écrire dans mes 32 000 adresses il faudra que je maintienne l'interdécriture enfoncé à peu près une seconde donc là maintenant j'envoie le c4 dans le bus data et je viens écrire ça hop c'est bon et maintenant on va vérifier et voilà j'ai bien un c4 qui est stable donc ça veut dire que j'ai bien un c4 dans toutes mes adresses si je ralentis pour être sûr voilà vous voyez j'ai bien des c4 partout alors maintenant on va faire une expérience un petit peu plus amusante je vais relier le bit de poids faible d'adresse au bit de poids faible data et du coup ben quand je vais écrire je vais ainsi stocker un 1 donc le bit de poids faible dans toutes les adresses impaires et un 0 dans toutes les adresses paires et on va voir ce que ça fait après alors ça va être assez facile parce que justement les broches sont juste à côté l'une de l'autre le bit de poids faible d'adresse il est là c'est cette broche là et le bit de poids faible data c'est cette broche là donc je vais relier ces deux broches ensemble donc c'est celle-ci avec celle d'à côté voilà et effectivement on voit que dans le bus data et bien j'ai la LED de poids faible qui clignote et ici aussi ça m'affiche le 1 alors par contre bien sûr là il ne faut pas que j'appuie sur le data ici alors par précaution je vais remettre tous mes switch data à 0 et là je n'aurai pas besoin d'appuyer sur cet inter data pour faire passer les data dans le bus puisque les infos du bus data proviennent du bus d'adresse je vais accélérer la vitesse de l'horloge de façon à remplir entièrement ma puce SRAM de ces octets donc tous les octets d'adresse paire seront à 0 et puis les octets d'adresse impaire seront tout à 0 sauf le bit de poids faible qui sera à 1 donc là je viens écrire hop c'est fait normalement j'ai mes 32 000 adresses qui sont remplies comme ça donc là maintenant je vais ralentir l'horloge je vais bien sûr enlever maintenant le fil qui relie le bus d'adresse au bus data parce que sinon forcément je verrai forcément ça donc là maintenant je l'enlève voilà et du coup ce qui va s'afficher ici va vraiment provenir du contenu de la mémoire quand je viendrai lire le contenu de la mémoire et maintenant je déclenche une lecture en continu et voilà on peut vérifier que j'ai bien écrit alternativement 0 dans les adresses paire et 1 dans les adresses impaire donc c'est sympa et là on va faire une petite expérience amusante je suis venu relier le montage de tout à l'heure qui comporte le petit haut-parleur donc la partie haute elle ne me sert pas là simplement je la mets sous alim parce que je veux récupérer du 5V pour le transistor qui pilote le haut-parleur le signal au lieu de venir de ses fils jaunes et de ses inter il vient ici du bit de poids faible de mon bus data j'ai changé le condensateur j'en ai mis un plus petit de façon à avoir une horloge plus rapide et maintenant je vais venir lire le contenu de toutes mes adresses mémoires et voilà et si je change la fréquence de l'horloge voilà je me suis fait une petite sirène là on est bien d'accord que c'est juste un petit exemple pour vous illustrer le principe parce que vous allez me dire bah oui c'est débile j'ai un octet donc 8 bits et en fait je ne me sers que d'un seul bit le bit de poids faible qui est tantôt à 0 et tantôt à 1 mais tout ça c'est pour vous illustrer que grâce à ce compteur binaire on peut très facilement écrire et lire dans une puce SRAM et là j'ai remplacé le potentiomètre par une photorésistance dans un prochain épisode je vous montrerai comment j'arrive à numériser ma voix et à la stocker dans cette puce grâce à en amont un ADC c'est à dire un convertisseur analogique numérique qui numérisera ma voix qui convertira ma voix analogique en signal numérique je viendrai à toute vitesse échantillonner et stocker ma voix numérique dans cette puce et ensuite ici grâce à un DAC un convertisseur digital analogique je pourrai réentendre ma voix en convertissant le signal numérique stocké dans la puce en signal analogique vers un haut-parleur alerte intrusion alerte intrusion à la 7 status 3 1 3 2 4 3 1